Alors, bonjour et bienvenue au cinquième webinaire pour l'année 2019-2020 de TA à l'école. Je me présente Adeline Pohn, productrice bilingue du contenu éducationnel au sein de l'équipe TA à l'école. La production de ce webinaire a été réalisée grâce au financement du ministère de l'Éducation. Veuillez noter que les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de l'Éducation. C'est avec fierté que l'équipe TA à l'école présente notre conférencière Marie-Josée Long. Marie-Josée Long est agent pédagogique responsable de la littératie et du français au primaire au district scolaire francophone du Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration scolaire et d'une bac en enseignement au primaire avec une majeure en français et une mineure au préscolaire. Elle est co-auteure d'un livre « Une porte d'entrée dans la réussite en écriture » et elle est conceptrice et collaboratrice principale pour le développement d'un cadre de référence et trois guides pédagogiques en littératie pour le ministère de l'Éducation de Nouveau-Brunswick. Elle adore accompagner les enseignants et les directions d'écoles dans leur parcours d'apprentissage professionnel depuis les dernières vingt ans. Alors, Mme Long, je vous cède la parole. Bonjour, c'est avec plaisir que je vais vous entretenir sur le modèle de réponse à l'intervention, un processus que je reconnais comme un GPS pour prévenir ou renverser les pertes d'acquis en lecture et ce, dû à la COVID-19. Évidemment, la fin de l'année scolaire a été déstabilisante pour le monde de l'éducation et ça, c'est à l'échelle mondiale. Pour débuter la prochaine année, une réflexion s'impose chez tous les intervenants au sein d'une équipe école afin de planifier la poursuite des apprentissages en littératie. Le modèle de RAI a fait ses preuves et est reconnu comme pratique éprouvée pour orienter les interventions au sein d'une équipe pour agir efficacement et ce, pour assurer la réussite des apprenants. Je vous propose donc une trajectoire de la présentation en quatre étapes. Nous allons voir l'effet de la COVID-19 sur les apprentissages, ensuite les indicateurs de réussite en lecture, le modèle de réponse à l'intervention et finalement, on terminera avec la collaboration, un service que je considère essentiel. Alors, si on pose un regard sur l'effet de la COVID-19, on va essayer de voir son impact sur les apprentissages de la lecture. Selon l'UNESCO, à l'échelle mondiale, il y a 1,3 milliard de jeunes qui ont été touchés par la COVID-19, ce qui a provoqué une interruption dans leurs apprentissages scolaires. La recherche d'un domaine de l'éducation en situation de crise suggère que presque tous les élèves, et encore plus les élèves vulnérables, sont plus susceptibles d'un retard d'apprentissage. Le développement de la littératie peut être compromis, surtout chez les jeunes apprenants, en raison du manque de situations d'apprentissage formels. En regardant la situation vécue durant les derniers mois, nous sommes tous conscients que cette période de confinement aura des effets sur l'apprentissage de la lecture, puisque les élèves auront complété 60 % de leur année scolaire, et dans certains cas, il y a des facteurs qui ont influencé la continuité ou les pertes d'apprentissage en lecture. Par exemple, la gestion des différences dans un contexte d'enseignement à distance, c'était pas toujours évident de tenir compte du profil des lecteurs et de leur offrir des interventions ciblées selon leurs besoins. Il y a aussi le soutien à l'apprentissage de la part des parents, sans oublier le contexte dans lequel ils étaient confrontés. Par exemple, le stress lié à cette pandémie, le télétravail, l'employabilité, leur sentiment de compétence pour accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages. L'accès aux outils numériques et l'Internet, pour certains, c'était une adaptation afin d'apprendre à distance. Et pour certains enseignants, ce fut tout un apprentissage pour enseigner avec les outils numériques, sans oublier que certains élèves n'ont pas eu accès du tout. L'accès aux livres fut tout un défi, afin d'offrir des livres selon le niveau de développement et des livres selon leurs intérêts. Et l'accès aux livres numériques était vraiment intéressant dans ce sens-là. Cependant, on n'était pas en mesure de voir ou donner une intention pédagogique telle que écouter une histoire versus lire un livre pour regarder la fluidité. Donc, c'est plusieurs facteurs qu'on a dû faire face, mais on n'a pas eu un certain contrôle sur tout. En plus des quatre mois de confinement, les vacances d'été contribuent également à creuser l'écart sur le plan de la réussite en lecture. Il s'agit de l'effet de la glissade d'été qui provoque le déclin des acquis lorsqu'un enfant ne lit pas durant l'été. D'ailleurs, les recherches estiment environ 2 à 3 mois de pertes d'apprentissage en lecture durant l'été. Des chercheurs ont analysé la tendance des pertes d'acquis en lecture durant l'été afin d'estimer les pertes d'acquis pendant la pandémie. À partir des résultats de tests standardisés, ils ont ciblé un échantillonnage de 5 millions d'élèves de la troisième à la huitième année afin d'estimer l'impact du COVID-19. Voici les prévisions des acquis en lecture. Le diagramme suivant démontre les prévisions et si nous regardons les élèves de la troisième année, la majorité d'entre eux ont terminé à la mi-mars pour la fermeture de la pandémie et le dernier jour d'école était à la mi-juin, sans oublier qu'ils vont faire leur rentrée scolaire en 2020. Si nous regardons la tendance des apprentissages, voici comment pourrait se définir l'apprentissage des élèves de troisième année. La ligne pleine démontre les gains ou les pertes qui se manifestent généralement durant une année scolaire complète. La ligne avec les tirets représente le ralentissement de l'apprentissage dû à la COVID chez certains élèves. Les apprentissages peuvent demeurer restables où certaines pertes pourraient se manifester. La ligne pointillée représente la glissade du COVID et elle démontre les pertes considérables chez les lecteurs qui n'ont pas fait de lecture durant ce temps. Évidemment, en regardant la tendance dans chaque niveau, il n'y a plus d'élèves à risque chez les élèves du bas primaire en raison de l'écart qui puisse dessiner avec la glissade du COVID. Donc, l'effet de la glissade du COVID en lecture, on estime environ 30 % de pertes d'acquis en lecture durant la pandémie. Ce qui veut dire que les élèves débuteront leur année scolaire avec environ 70 % des apprentissages en lecture comparativement à une année scolaire typique. Un autre aspect à considérer, c'est la dimension affective des enfants. Plus que jamais, les élèves auront besoin d'être accompagnés tant sur le plan scolaire qu'émotionnel. Il faudra consacrer des efforts particuliers pour mieux-être des élèves, en fait la santé mentale de tous. La sécurité face au COVID et les changements que ça va provoquer au sein de l'école va sûrement influencer les apprentissages. Donc, on aura à tenir compte de leur sentiment de compétence et leur motivation à lire afin qu'ils débutent l'année scolaire du bon pied. La question qu'il faut se poser, c'est qui sont vous? Qui sont les élèves les plus fragilisés suite au confinement? Un autre aspect à tenir compte est le passage d'un niveau scolaire à l'autre. Dans plusieurs instances canadiennes, les élèves seront promus au niveau supérieur. Alors, dans cette perspective ou face à cette réalité, comment on va assurer le développement des habiletés de base en lecture? Les recherches recommandent d'enseigner ce qui est essentiel. Les apprentissages essentiels sont ce que les élèves doivent savoir, doivent être capables de faire ou comprendre pour réussir dans un domaine en particulier. Il y a trois critères qui permettent de cibler ces apprentissages essentiels. Est-ce que c'est un préalable? Est-ce que c'est transférable dans toutes les matières? Et est-ce que c'est durable pour la durée de la vie? Effectivement, c'est le cas pour la lecture. Mais dans une perspective plus approfondie du développement de la littératie, quels sont les facteurs de protection et de risque à considérer dans l'acquisition des bases solides en lecture? Parlons maintenant des indicateurs de réussite en littératie qu'il faut tenir compte pour les élèves de la maternelle à la quatrième année. Car c'est durant cette période de développement que c'est une période déterminante où est-ce qu'on peut influencer les premiers apprentissages en lecture et du même coup prévenir les difficultés d'apprentissage. Alors, dans la visée d'apprendre à lire et de lire pour apprendre, la fluidité et la compréhension se développent en complémentarité. La fluidité, c'est l'habileté à reconnaître et à identifier les mots écrits ainsi qu'à lire les textes avec rapidité, précision et expression. Quant à la compréhension, c'est l'habileté à extraire le message d'un texte, à y réfléchir et à en tirer conclusion. La figure suivante représente les différentes composantes de la lecture. L'apprentissage est déterminé par la motivation à lire qui est au cœur de la figure et elle se développe en explorant des textes variés selon les intérêts et le niveau de développement de l'enfant. La fluidité en jaune comprend le développement de la conscience phonologique, le principe alphabétique, la fluidité en identification de mots et la fluidité en lecture de texte. La compréhension en bleu inclut la compréhension de divers textes et l'enrichissement du vocabulaire. Dans l'optique d'assurer les compétences de base en lecture, d'après vous, quels sont les indicateurs de réussite qui contribuent de façon plus significative pour apprendre à lire. Selon les rapports du National Reading Panel, le National Early Literacy Panel et le Réseau canadien de la recherche, il y a quatre indicateurs de réussite qui sont à considérer en littératie précoce, c'est-à-dire la conscience phonologique, plus précisément la conscience phonémique, la fusion et la segmentation, le principe alphabétique, soit le nom et le son des lettres, la fluidité en identification de mots, c'est-à-dire la correspondance graphème-phonème, et l'enrichissement du vocabulaire. Au niveau brunswick, nous les reconnaissons comme les indicateurs de réussite en littératie précoce. En plus de poser un regard sur l'acquisition des indicateurs de réussite en littératie précoce, la deuxième à la quatrième année, il est nécessaire d'examiner les compétences des lecteurs au niveau de la fluidité en lecture de texte et la compréhension de texte. La fluidité en lecture de texte influence la compréhension. Plus elle est automatisée, ça permet plus d'espace dans la mémoire de travail de l'élève afin de traiter l'information pour comprendre. La compréhension de texte, au fur et à mesure que les connaissances sur la langue et le vocabulaire augmentent et que le décodage devient plus automatisé, la compréhension peut s'améliorer. En fait, ces indicateurs de réussite deviennent des repères essentiels pour orienter les interventions dans le parcours d'apprentissage de tous les lecteurs. Un autre part essentielle pour assurer le développement du plein potentiel des élèves est de privilégier une approche équilibrée en lecture. Non seulement la fluidité de la compréhension et la compréhension doivent se développer en parallèle, mais aussi le développement des trois habiletés de la littératie, soit de lire, écrire et de communiquer, et ce, dans toutes les matières, c'est vraiment une approche qui rend service aux élèves afin que vous puissiez leur aider à tisser des liens dans leur parcours d'apprentissage. Donc, privilégier une approche équilibrée est essentiel. Maintenant que nous avons une compréhension du problème, c'est-à-dire les répercussions de la pandémie sur l'apprentissage de la lecture et qu'on sait pourquoi nous avons une grande influence pour assurer l'acquisition des bases solides en lecture, au sein de votre équipe-école, quel sera votre point de départ? Quelles seront les interventions privilégiées pour les élèves à risque? Durant la présentation, je vais parler des lecteurs à risque, c'est-à-dire les élèves qui ont un retard d'apprentissage ou qui ont certaines difficultés d'apprentissage en lecture. Je vais l'aborder par l'entremise de l'explication du processus du modèle de RAI. Alors, on va essayer d'entamer une prochaine étape afin de comprendre les étapes du processus ainsi que de l'état de la recherche dans ce domaine. Je vais profiter de l'occasion aussi de vous présenter des exemples d'interventions à privilégier pour les élèves à risque selon les indicateurs de réussite en lecture. Alors, le modèle de réponse à l'intervention, dont la finalité est la prévention, vise le développement du plein potentiel de tous les élèves et c'est la prise de décision qui est appuyée sur les données qui fait en sorte qu'on doit faire un dépistage systématique afin de cerner les forces et les défis des élèves. Les données du dépistage permettront d'identifier les besoins des élèves et leur offrir des interventions différenciées et validées par la recherche et ça, selon les trois paliers de la pyramide d'intervention. Un suivi des progrès auprès des élèves permettra d'évaluer l'impact de l'intervention pour ensuite réguler l'enseignement et l'apprentissage. Le modèle de réponse à l'intervention, c'est un processus cyclique qui est continu puis qui oriente les actions des divers intervenants au sein d'une équipe-école. Dans les prochaines diapositives, nous regarderons les diverses étapes de ce processus. Alors, commençons par la prise de décision. Puisque l'approche est basée sur un processus de résolution de problèmes, la prise de décision doit être appuyée sur des données. Dans le contexte du confinement, nous reconnaissons qu'il y aura des élèves à risque en lecture. Il importe donc de faire une analyse des trajectoires d'apprentissage des élèves à risque, en dressant un portrait des interventions qui ont été faites avec eux avant la pandémie et de reconnaître rapidement tous ceux qui risquent de vivre des séquelles éducatives ou affectives suite au confinement. Les questions qu'on doit se poser sont Quel était le profil du lecteur avant la fermeture d'école? Quelles interventions ont été mises en place de septembre à février et durant le confinement de mars à juin? Ainsi, vous aurez un portrait de ce que vous avez fait avec vos élèves pour ensuite entamer la prochaine étape, qui est le dépistage systématique. Avant de poursuivre les nouveaux apprentissages, il importe de déterminer où se situent les élèves dans leur cheminement en lecture. Les recherches recommandent qu'un dépistage est réalisé au début, au milieu et à la fin de l'année scolaire pour repérer les élèves qui ont besoin de soutien. Les dépistages permettent de recueillir et d'interpréter des informations au sujet de l'apprenant afin d'établir un profil du lecteur. Donc, l'évaluation devient un acte crucial pour identifier le plus tôt possible les difficultés en lecture. C'est à l'aide des données au service de l'apprentissage que l'évaluation permettra de vérifier si l'élève répond à l'enseignement, ce qui permettra de choisir judicieusement l'intervention à mettre en place. Il existe différents outils fiables pour mesurer les apprentissages. Voici un exemple d'un dépistage au DSFNO que nous utilisons avec le programme Forêt de l'alphabet à la maternelle. Il s'agit d'un dépistage sur le nom et le son des lettres auprès de 16 élèves. Les données de ce diagramme nous permettent de voir le parcours du groupe classe aux trois dépistages. En regardant les bandes bleues, rouges et vertes, nous pouvons convenir que les élèves ont évolué davantage. Certains sons des lettres n'ont pas été acquis. Ces outils permettent donc d'identifier les élèves à risque en lien avec cet indicateur de réussite et de planifier les interventions pour les faire cheminer. Donc, on a à regarder qui sont les élèves qui n'ont pas réussi à avoir la mesure qui est le nom et le son des lettres et d'aller planifier selon les besoins. Voici un autre exemple au sein de mon district. Il s'agit d'une lecture à haute voix en deuxième année dans laquelle on fait une analyse de méprise. Dans le tableau, vous voyez la légende avec un code couleur qui détermine ce qui est atteint, atteint partiellement ou non atteint. En haut du tableau, c'est les composantes de la lecture, soit des mesures en compréhension ou des mesures en fluidité. Alors, il y a le numéro 1 à 12. Lorsqu'il est temps de faire l'analyse de ces données-là, nous allons d'abord et avant tout faire une analyse à la verticale, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce que le groupe classe réussit moins bien à faire. Ce que vous voyez dans les encadrés, ce sont ce qu'on devrait travailler davantage au sein de la classe. Par exemple, il faut travailler les prédictions, le rappel du texte au niveau de la compréhension. Au niveau de l'identification de mots, on aura à travailler les mots fréquents, les graphèmes complexes. Sans oublier la fluidité en lecture de texte, il faudra tenir compte du développement du lecteur. Est-ce qu'il est un lecteur syllabique, mot à mot, est-ce qu'il sera un groupe de mots ou fluide? C'est sûr qu'il faut regarder où est-ce qu'il se situe pour essayer de déterminer comment on va les amener le plus loin possible. D'un autre côté, on fait une analyse à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on va aller regarder chaque élève. On va aller voir c'est quoi leur besoin. Alors ici, on a Jérémy, Lynn et Simon. On peut constater qu'ils ont des difficultés dans la majorité des éléments qui ont été mesurés. Et ce qu'on doit regarder davantage, on va regarder les indicateurs de réussite. Où est-ce qu'ils se situent? Alors, ce genre de dépistage-là, nous, on le fait trois fois au courant de l'année scolaire. C'est possible de voir l'évolution des apprentissages à l'aide des données au service de l'apprentissage, qui nous permet vraiment de planifier les interventions à transposer ou à offrir aux élèves selon leurs besoins. Et durant la COVID-19, c'est sûr qu'on connaît déjà plusieurs de ces élèves à risque-là. Donc, peut-être avec le contexte auquel on vit, on aura peut-être plus ce sentiment d'urgence d'agir plus vite au palier 2. Le palier 2, ça peut être fait au niveau de la salle de classe avec l'enseignant titulaire, soit par des cliniques ou des lectures guidées. Ou dans notre cas, nous, on a des enseignants en littératie qui peuvent y contribuer. Ça pourrait être aussi des enseignants-ressources ou des orthopédagogues, tout dépend des environnements ou des milieux scolaires. Suite à l'analyse des données, on est vraiment rendu à l'étape de cerner l'intensité de l'intervention selon les besoins des élèves, en se référant aux trois paliers de la pyramide d'intervention. Au palier 1, c'est sûr que ce sont des interventions efficaces pour tous les élèves de la classe qu'on doit faire quotidiennement. Les interventions de palier 2, ce sont des interventions supplémentaires ciblées pour les élèves qui ne progressent pas de façon satisfaisante malgré une intervention efficace au palier 1. C'est souvent en sous-groupe de 4 à 5 élèves et la recherche recommande de 20 à 30 minutes 3 à 5 fois par semaine. Au palier 3, ce sont des interventions intensives chez l'élève dont la difficulté persiste malgré un enseignement efficace au palier 1. L'intensité est augmentée par rapport au palier 2. On fait ces interventions-là de façon individuelle ou en petits groupes de 2 à 3 élèves et la recherche recommande 20 à 30 minutes 4 à 5 fois par semaine. Dû à la pandémie, il peut y avoir une variation dans les types d'intervention à offrir aux élèves depuis mars dernier. Par exemple, un élève qui répondait bien à l'intervention de palier 1 en mars aura peut-être besoin d'intervention de palier 2 car il n'a pas fait de lecture durant le confinement. Dès qu'il aura matrisé ou consolidé ses apprentissages essentiels en lecture à l'aide des interventions de palier 1 et de palier 2, il pourra ensuite seulement recevoir les interventions de palier 1. Si c'est le cas contraire, il recevra des interventions pour y remédier à sa difficulté au palier 3. Donc, c'est vraiment toute l'équipe école qui va déterminer de quelle façon ou quelle intervention qu'on va offrir à l'élève et ce, dans le but de l'amener le plus loin possible pour répondre à son besoin. Donc, au niveau des choix d'intervention, il sera important de ne pas oublier le passage de niveau scolaire dû à la COVID et de cibler les interventions selon le profil du lecteur, en tenant compte des données au service de l'apprentissage et des indicateurs de réussite. Et ça, en tenant compte du développement de l'enfant. Mais quelles seront les interventions privilégiées pour soutenir les lecteurs à risque? Alors, pour la prochaine partie, je vais tenter de vous présenter les caractéristiques des interventions pour les élèves à risque. Alors, les recherches ont démontré comment on pourrait être efficace dans notre enseignement en tenant compte de quatre caractéristiques pour les élèves à risque. Premièrement, il s'agit de faire de l'enseignement différencié conçu pour répondre aux besoins d'apprentissage en fonction de sa difficulté et de la tâche qu'on va lui offrir. Par la suite, on parle de l'enseignement explicite formulé dans un langage simple et précis dans laquelle on fait une démarche en trois étapes. Je le fais, nous le faisons, vous le faites. L'enseignant, durant son modelage, devra s'assurer que l'élève puisse voir, entendre et comprendre l'habileté à acquérir. Puis, on doit offrir de nombreuses occasions pour exercer ce soutien-là, pour assurer le transfert graduel de responsabilité, c'est-à-dire d'amener l'élève à être autonome. La troisième caractéristique, il faut avoir un enseignement systématique planifié et séquencé dans le temps. C'est vraiment un préalable. Comme dans l'exemple au palier 2, on pourrait offrir 20 à 30 minutes 3 à 5 fois par semaine. Et la dernière, c'est l'étayage, c'est-à-dire un soutien durant l'apprentissage par de l'aide et des rétroactions constructives ou même correctives. Ceci va favoriser la motivation et le sentiment de compétence de l'élève. En tenant compte des caractéristiques des interventions pour les élèves à risque, et en ciblant des interventions éprouvées selon les besoins et les indicateurs de réussite, ces outils deviennent des repères pour orienter vos actions. Dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter quelques exemples d'interventions à privilégier. Je n'élaborerai pas sur chacun de ces indicateurs, mais plutôt vous présenter des exemples pour vous aider à planifier vos interventions. On est tous conscients que la conscience phonologique permet de prédire les habiletés en lecture. Le schéma ci-dessous démontre le développement des composants de la conscience phonologique qui partent du simple ou complexe, soit de la conscience syllabique à la conscience phonénique. La matrice d'une composante n'est pas toujours requise pour passer à la prochaine. Des études sur l'enseignement de la conscience phonémique, précisément sur les habiletés en fusion et en segmentation, ont démontré des effets positifs en lecture et en autographe, non seulement chez les élèves à risque, mais également chez tous les élèves moyens. Donc, c'est vraiment un indicateur qu'on doit tenir compte. Il faut poser un regard sur le développement des élèves par rapport à cet indicateur-là et tout le développement de la conscience phonologique. Ainsi, on peut s'assurer qu'on pourra lui fournir le soutien nécessaire pour l'amener à lire. Alors, voici un exemple d'intervention en explorant la démarche d'enseignement explicite pour fusionner des sons. Alors, ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire un modelage qui est simple et précis. Alors, ça pourrait ressembler à ceci. Je vais vous dire tous les sons dans un mot. Ensuite, je vais te dire rapidement. O, t, o. Le mot est auto. Voici un autre exemple où est-ce qu'on pourrait étirer les sons. Je dis d'abord le mot moto. Ensuite, j'étire les sons. M, o, t, o. Le mot est moto. Ensuite, nous passons à la pratique guidée dans laquelle nous le faisons ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on va privilégier les taillages. C'est-à-dire qu'on va offrir un soutien selon les besoins avec des rétroactions constructives et ou correctives. Et on termine avec l'étape, vous le faites, où est-ce qu'on va poser un regard sur l'élève, s'il est capable de le faire seul et ajusté au besoin en lui offrant plusieurs occasions d'enseignement explicite. Cette même démarche-là peut s'appliquer pour la segmentation ou d'autres concepts en conscience phonologique. En ce qui a trait au développement de la correspondance graphème phonème, les recherches démontrent qu'établir rapidement cette correspondance-là est l'un des facteurs les plus déterminants afin de lire avec fluidité. D'ailleurs, une étude comparative a montré que l'enseignement explicite de la conscience phonémique et du décodage a un effet trois ou quatre fois plus important chez les élèves à risque que ceux qui n'utilisent pas cette intervention. Le schéma suivant démontre les étapes à franchir pour l'identification d'un mot et accéder au sens. Dans un premier temps, l'élève va voir le mot écrit qui est « cheval ». Il va faire la segmentation des graphèmes pour ensuite faire la conversion de graphèmes à phonèmes pour ensuite fusionner les phonèmes pour lire le mot et accéder au sens. Pour y arriver, on a vraiment besoin de faire un enseignement explicite. Alors, voici un exemple pour la correspondance graphème phonème. Je pourrais dire à l'élève, je regarde le mot, je prononce le son de ce mot « ch-e-v-al » tout en déplaçant mon doigt d'un graphème à l'autre. Quel est le mot « chapeau » ? Ça semble une activité simpliste, mais pour des enfants en difficulté ou même des enfants en développement, il faut vraiment leur donner accès à cet enseignement explicite-là. Ils sont en train de travailler et de construire cette habileté-là qui va l'aider à décoder. Par la suite, on va passer à l'étape de la pratique guidée et la pratique autonome. Bien que cette stratégie-là est enseignée de façon isolée en enseignement explicite, il importe de l'intégrer aussi durant la lecture de texte. Maintenant, posons un regard au développement de la fluidité en lecture. En première année, la compréhension en lecture est influencée par la fluidité des procédures d'identification de mots. De la deuxième à la quatrième année, c'est la fluidité en lecture de texte qui contribue davantage au niveau de la compréhension en lecture. Alors, pour franchir le point de la fluidité en lecture, il faut faire une lecture exacte d'un texte avec un rythme d'une conversation avec une expression appropriée. D'où là l'importance de connaître le profil des lecteurs à partir des dépistages. Alors, il faut regarder les comportements des lecteurs. Voici des exemples de profils. Est-ce que l'élève fait une lecture mot à mot et il dépense plein d'énergie pour décoder et il n'arrive pas à comprendre? Ou est-ce qu'il fait une lecture en robot avec ou sans compréhension? Une lecture fluide, mais il est incapable de lire avec expression car il ne comprend pas ce qu'il lit. Ou il mise sur la vitesse sans prêter attention à la signification, ce qui fait en sorte qu'il ne met pas d'expression. Alors, ce ne sont que trois exemples, mais ça a vraiment une influence pour accéder à la compréhension. Donc, il faut vraiment amener les élèves à développer la fluidité en lecture de mots ou en lecture de texte. Alors, voici des exemples d'intervention de lecture orale répétée et guidée qui puissent se faire en groupe classe, seul, en diad ou en sous-groupe. Il s'agit de la lecture à l'unisson, nous lisons ensemble. La lecture de mots ou de pseudo-mots, c'est-à-dire l'élève lit des mots et les pratique régulièrement. La lecture avec un cornet, je lis, je m'écoute et je m'ajuste. La lecture en écho, je lis et tu relis après moi. Le récital expressif dans lequel nous lisons avec expression. La lecture en diad, j'écoute un lecteur habile lire avec un texte facile et je lis à mon tour et je reçois une rétroaction. Et le dernier qui est la lecture partagée avec rétroaction dans laquelle j'écoute mon enseignant ou un tuteur, je lis et je m'améliore suite à sa rétroaction. Il en existe plusieurs autres. La raison pour laquelle j'ai ciblé celle-là, c'est que dans une recherche réalisée par le groupe ADEL au Québec, on suggérait des interventions de la deuxième à la quatrième année. Et pour l'intervention de palier 1, on pourrait offrir des activités de lecture orale de façon alternée, soit la lecture à l'unisson, la lecture en écho, avec cornet en diad ou le récital expressif, sans oublier de faire l'enseignement explicite avec la démarche en trois temps. Pour le palier 2, on pourrait faire des activités de lecture orale en sous-groupe de besoins, puis en s'assurant qu'on a des élèves du même niveau de lecture, c'est-à-dire qu'ils lisent à un même niveau et les mêmes textes, car ils progressent difficilement, eux. Alors ici, on pourrait faire de la lecture de mots, de la lecture de pseudomots, par groupe de mots, des lectures partagées avec une rétroaction immédiate. Au palier 3, on suggère de faire des lectures orales seules ou en diad selon les besoins des élèves, parce que ces enfants-là éprouvent des difficultés. Et on suggère d'offrir la lecture de petits extraits de texte avec un rappel simulé et de la rétroaction immédiate. Ceux qui manquent de fluidité en lecture, qui ont de la difficulté en compréhension, c'est parce que c'est difficile, c'est une activité cognitive très exigeante, puis ça provoque une surcharge cognitive. Voilà l'importance de développer la fluidité en lecture de texte pour ensuite donner accès à la compréhension. L'étendue du vocabulaire est l'un des facteurs qui détermine la capacité de comprendre la lecture aussi. En effet, chez les lecteurs de milieux socio-économiques défavorisés, la connaissance du vocabulaire constitue un fort indicateur prédictif de la compréhension en lecture, et ça, c'est surtout à partir de la deuxième et la troisième année. L'activité la plus importante pour améliorer le vocabulaire, c'est de lire, lire, puis inviter l'élève à lire 15 à 20 minutes par jour de façon autonome. Ce que ça fait, c'est que plus l'élève possède de vocabulaire, mieux il comprend les textes, mieux l'élève comprend les textes, plus il lit et plus il apprend de nouveaux mots. Puis on invite aussi à faire cette approche de lecture-là, non seulement en lecture autonome, mais en lecture partagée, à la lumière des réflexions avec les élèves lorsqu'on parle des mots. Un manque de vocabulaire, de même que des stratégies pour apprendre le sens des mots, ça entraîne des difficultés chez les lecteurs. D'où là l'importance d'enseigner explicitement les stratégies pour comprendre le sens des mots ou les expressions pendant la lecture. On parle des indices ou des entrées en lecture. Il y a l'indice sémantique où est-ce qu'on devrait montrer à l'élève avec la démarche à trois étapes comment recourir au contexte pour découvrir le sens. Par exemple, en regardant le thème, en explorant nos connaissances antérieures, le titre et les sous-titres. Regardez les illustrations qui sont porteuses de sens. Regardez les phrases avant et après et les paragraphes. Il faut aussi leur montrer comment se servir des indices syntaxiques, c'est-à-dire de reconnaître l'organisation de la phrase pour trouver son sens. La ponctuation peut nous aider, l'ordre des mots, les déterminants, sans oublier les référents, qui est souvent un facteur d'incompréhension lorsqu'un enfant fait de la lecture. Il y a aussi les indices morphologiques où est-ce qu'on regarde la variation des formes des mots pour trouver le sens. Le féminin, le pluriel, les verbes, les temps de verbe. Et tout récemment, on parle beaucoup de l'importance de regarder la morphologie des mots, soit les préfixes, les suffixes et les racines. Durant les premières années scolaires et pour les élèves à risque, il faut privilégier d'abord un enseignement explicite de l'indice sémantique et syntaxique en utilisant des textes appropriés selon leur niveau de développement. Par la suite, je vous inviterais de continuer, lorsqu'on a bien ancré ces deux indices-là, de travailler l'indice morphologique. La compréhension est la finalité de la lecture. C'est certain dans la perspective de l'approche équilibrée. L'élève à risque, qui a de la difficulté à décoder ou qui n'a pas développé les habiletés en fluidité, il doit avoir des occasions d'apprendre à développer sa compréhension. Alors, il faut travailler la fluidité et la compréhension en parallèle, puis prévoir des lectures à haute voix ou des lectures partagées quotidiennement tout au long de l'année scolaire pour ainsi développer ses stratégies de compréhension. C'est très important d'offrir une variété de livres selon les intérêts et les goûts des élèves pour les motiver, puis s'assurer que les textes sont aussi adaptés à leur niveau de développement. Il y a sept stratégies qui sont reconnues comme des stratégies des lecteurs efficaces. Alors, on a la stratégie faire des prédictions au début, au milieu et les valider à la fin. On a lire avec les cinq sens, soit est-ce qu'on fait appel à la lecture en disant, quand je lis, qu'est-ce que j'entends, je ressens, je goûte, etc. Faire des liens avec ses connaissances antérieures. Clarifier sa compréhension, c'est-à-dire, quand je lis, je m'arrête pour réfléchir, comprendre, puis réagir à ce que j'ai lu. Inférer, quand je lis, je cherche des indices pour m'aider à comprendre ce qui n'est vraiment pas dit dans notre texte. Se questionner, c'est-à-dire, quand je lis, je me questionne, puis je me réponds, pour faciliter ma compréhension. Et l'autre, c'est de résumer, trouver l'idée principale d'un texte, ou faire le rappel du texte, soit d'un texte narratif ou informatif. Nous pouvons enseigner ces stratégies à tous les niveaux scolaires en utilisant une approche appropriée au développement des élèves. Ce qui importe, c'est de faire de l'enseignement explicite, leur montrer explicitement, de façon simple et concise, comment ça se passe dans notre tête. Puis, d'où là l'importance de se pratiquer comme prof, de prendre un moment de s'écouter quand on fait de l'enseignement explicite, et de voir si on ne provoque pas la surcharge cognitive. C'est vraiment à considérer, parce que les élèves à risque, c'est un des facteurs, c'est qu'ils viennent surcharger cognitivement rapidement. Alors, c'est un petit truc à considérer. Une autre intervention qu'on pourrait privilégier, c'est regarder ce que les lecteurs stratégiques font. Les lecteurs stratégiques, eux autres, sont conscients qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils savent quelles stratégies utiliser pour comprendre. L'utilisation de stratégies métacognitives pour gérer leur compréhension n'est pas développée chez la majorité des élèves à risque. Donc, d'où vient l'importance de travailler la métacognition? À travers l'enseignement explicite à trois étapes, je pourrais leur présenter les deux stratégies suivantes pour les aider à prendre conscience de comment ils s'y prennent pour lire et comprendre. Donc, la première, c'est de leur montrer comment détecter la perte de compréhension et choisir des stratégies de récupération pour s'amener le sens du texte. Par exemple, se relire, continuer de lire et de revenir en arrière, se redire ce qu'on vient de lire, se poser des questions, visualiser, surtout avec les cinq sens, regarder les graphies, les images, les dessins, les tableaux. Alors, l'enseignement explicite des stratégies métacognitives permettra vraiment de voir comment il apprend dans son cerveau afin d'apprendre à apprendre, comment l'aider à s'organiser, s'autoréguler dans ses apprentissages. C'est vraiment deux stratégies de mise pour les élèves à risque, particulièrement chez les élèves de troisième à quatrième année. Mais j'ose dire que c'est pour tous les élèves. On devrait le considérer pour tous les élèves. Donc, ça, ça termine la partie de la pyramide d'intervention dans laquelle je vous ai proposé des interventions à privilégier pour les élèves à risque. Allons maintenant parler du suivi continu des progrès dans le modèle de réponse à l'intervention. Utiliser l'information sur les apprentissages en lecture de vos élèves, c'est vraiment une façon logique d'assurer un suivi continu de leurs progrès. Ces informations-là vous permettront d'évaluer leurs progrès et l'efficacité de vos interventions. Ça vous permettra de s'amener des objectifs. Prendre des décisions pédagogiques, surtout au niveau du choix d'intervention. Déterminer qui poursuivra l'intervention avec l'élève et utiliser judicieusement le temps d'enseignement. C'est vraiment un facteur à tenir compte. Par ailleurs, il a été démontré que lorsqu'une équipe d'intervenants utilise ces informations pour favoriser l'apprentissage, il y a aussi des effets considérables pour améliorer l'enseignement, car les profs sont toujours en cas des meilleures pratiques pour apprendre. Les échanges autour du suivi des élèves est une pratique gagnante en soi. Voici des questions-pistes que vous pourriez vous poser en équipe école afin d'orienter vos actions pendant le pistage des progrès. Les questions qu'on pourrait se poser, c'est Est-ce que l'élève atteint les objectifs ciblés à moyen et à long terme? Est-ce qu'ils ont progressé à un niveau acceptable? Est-ce qu'ils répondent à ce type d'intervention? Sinon, c'est qu'elles qu'on va lui offrir? Les interventions, est-ce qu'elles doivent être ajustées ou modifiées? Donc, on pose toujours un regard sur l'apprentissage et aussi l'enseignement. Et ce n'est pas axé sur qu'est-ce que l'élève peut faire ou ne peut pas faire. C'est quelle intervention qu'on peut lui offrir pour l'amener plus loin dans son parcours d'apprentissage. Selon les recherches, évaluer la réponse de l'élève à l'intervention par un suivi fréquent de ses progrès est une pratique gagnante. Au palier 1, on fait d'ailleurs le dépistage au début, au milieu et à la fin de l'année scolaire. Puis, on fait des évaluations au service de l'apprentissage tout au long de l'année, soit des évaluations formatives informelles ou formelles. Ça peut être des lectures de mots, des analyses de méprise, des épreuves de lecture silencieuse ou autres à ce niveau-là. C'est habituellement l'enseignant qui réalise cette tâche. Au niveau du palier 2, c'est un pistage des progrès qu'on recommande de faire deux fois par mois. Ici, ça peut être fait par l'enseignant titulaire. Nous, dans notre cas, c'est des enseignants littératie ou des orthopédagogues ou des enseignants ressources. Tout dépend des provinces, on a différents termes, mais ça peut être fait par d'autres gens autres que l'enseignant titulaire. Et au palier 3, c'est une fois par semaine. Ici, ça peut être l'enseignant ressources ou l'orthopédagogue ou d'autres spécialistes qui peuvent contribuer à l'avancement du parcours d'apprentissage de l'élève. Alors, ici, c'est vraiment un suivi rigoureux. On ne les perd pas de vue. On regarde davantage le cheminement du lecteur, puis on regarde toujours les interventions qui lui ont été offertes. Est-ce qu'ils ont eu un effet et on régule et on s'ajuste à travers ces suivis-là? Il existe différentes façons de consigner les informations à l'aide de différents outils d'évaluation. Voici un pistage de progrès au palier 2 dans le cadre du programme itinéraire première année, dans lequel, dans mon distrit, on mesure l'habileté de l'élève à lire des pseudomots. Ici, c'est vraiment une évaluation de 20 items qui ont été mesurées. Ces données de pistage nous permettent vraiment de voir d'un coup d'œil les élèves en difficulté dans ce sous-groupe d'élèves-là. Alors, ici, c'est le pistage 1. On peut voir que l'élève 1, ça va quand même bien. Il a tout réussi les 20 pseudomots. L'élève 3 semble être l'élève plus à risque, quoique l'élève 2 et 4, il faut vraiment continuer à poser un regard dans leur développement. Alors, il faut vraiment prendre le temps. Comme ici, vous ne voyez pas chacun des pseudomots, mais il faut analyser les maîtrises de l'élève dans chaque item. Puis s'amener, c'est quoi leur difficulté lors du décodage des pseudomots. Puis, par la suite, continuez de leur offrir des interventions et un dépistage deux fois par mois parce que nous, ici, c'est vraiment au palier 2 avec nos enseignants à littératie. Puis, on fait ça durant une période de 6 à 8 semaines. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à ceci, c'est qu'il faut donner le temps à l'apprentissage. Souvent, on veut que ces enfants-là apprennent rapidement, mais il faut leur donner le temps. Puis, avec le temps, on peut voir une évolution. C'est la prochaine diapositive que je vous présente. Ça, c'est vraiment à peu près de l'évolution des lecteurs au pistage 1 jusqu'au pistage 4 de la diapositive précédente. Alors, si vous regardez le diagramme de l'élève 1, à la verticale, c'est les 20 pseudomots qui ont été mesurés. Et à l'horizontale, c'est le pistage 1, 2, 3, 4. Alors, ces données nous permettent de voir le cheminement de l'élève et de voir l'impact des interventions. Tout le monde a fait une certaine évolution. Quoique l'élève 3 avance à son rythme, il avance quand même. Alors, si l'élève n'évolue pas malgré les interventions de palier 2 et de palier 1, bien, c'est sûr qu'il faudra considérer de lui offrir des interventions de palier 3. Et ici, c'est encore là un indicateur de réussite qu'on regarde de près. Les évaluations formatives fréquentes puis diversifiées sont aussi des moyens à privilégier pour soutenir l'apprentissage. L'auto-évaluation est une forme sous-exploitée qui a des effets positifs dans les parcours du développement du lecteur. En fait, l'auto-évaluation permettra à l'élève de mieux se connaître et avoir une perception juste de ses forces et de ses défis. Ceci, ça va vraiment contribuer au développement de sa responsabilisation et de son autonomie. Les prises de conscience vont influencer davantage leur apprentissage puis va les amener à participer activement à leur propre développement, ce qui va les engager beaucoup. Alors, pour y arriver, il faut les guider en expliquant les attentes, en fournissant des rétroactions constructives et précises, puis en leur offrant un soutien pour s'auto-évaluer. Parfois, on a besoin de leur modeler comment faire parce que ce n'est vraiment pas une habileté qui est développée en soi. Mais je peux vous assurer qu'elle est très gagnante. Et sans oublier, tel que déjà mentionné, il ne faut pas oublier le pouvoir de la rétroaction. On dit l'intégration consciente du renforcement positif et la rétroaction constructive durant vos interventions ou suite à une évaluation va permettre à vos élèves d'être plus engagés et motivés dans leurs apprentissages. Alors, vraiment, ce que je vous dirais, prenez un moment et posez un regard sur votre manière d'offrir des rétroactions. Est-ce qu'elle donne vraiment de l'information pertinente pour que l'élève puisse s'avancer plus loin dans son parcours? Alors, à vous d'y regarder et c'est vraiment intéressant de prendre des moments, des fois, puis de s'enregistrer, puis de s'écouter pour vraiment s'auto-évaluer soi-même et voir si on est efficace dans le pouvoir d'offrir des rétroactions. On est maintenant rendu à la dernière partie de la présentation, qui est la collaboration, un service essentiel dans le modèle de réponse à l'intervention. Durant cette crise de pandémie, les gens ont reconnu que les enseignants sont essentiels, tout comme la collaboration. D'ailleurs, la réponse à l'intervention requiert que tous les membres de l'équipe école coopèrent puis travaillent dans un esprit d'équipe. Le modèle de RAI, il structure l'organisation des services puis précise les modalités d'intervention à mettre en place pour répondre aux besoins des élèves et ça à l'ensemble des élèves de l'école. Ce n'est pas juste pour l'équipe stratégique ou l'équipe de services de servir de ce modèle-là. C'est vraiment pour toute l'école, tous les membres de l'école, tous les intervenants. C'est dans l'esprit d'un leadership pédagogique partagé que s'actualise la collaboration pour apprendre et grandir ensemble. La collaboration dans le modèle de RAI, ça favorise le développement d'attentes communes, l'alignement des pratiques pédagogiques et évaluatives, de même qu'une compréhension partagée des besoins pour soutenir l'ensemble des élèves. En fait, cette synergie d'équipe favorise le développement professionnel de tous car l'instauration de ce modèle-là, ça motive une équipe parce qu'on mise leur expertise et la collaboration fait qu'on avance collectivement ensemble. Le modèle de réponse à l'intervention, c'est un processus cyclique continu qui oriente les actions des divers intervenants au sein d'une équipe-école. Une bonne compréhension de ce modèle peut mobiliser une équipe pour prendre des décisions éclairées et répondre aux besoins des élèves. D'ailleurs, les écoles efficaces qui assument cette responsabilité se posent souvent la question suivante. Comment peut-on améliorer la situation d'apprentissage? Et dans ce cas-ci, c'est pour prévenir ou renverser les pertes d'acquis en lecture. Il a été démontré que plus le personnel au sein d'une école travaille en collaboration et harmonise leurs pratiques, plus ils seront efficaces. Et dans le contexte actuel, plus que jamais, les équipes-écoles auront besoin d'une structure pour se mobiliser et orienter les actions de tous. Alors, le modèle de réponse à l'intervention, est-ce un bon GPS? Sans aucun doute, je crois fortement que ce modèle est là pour prévenir les difficultés d'apprentissage en lecture, car il structure systématiquement les actions d'une équipe en privilégiant un leadership pédagogique partagé, en favorisant la prise de décision collective pour réduire les écarts d'apprentissage, et ce, à l'aide des données au service de l'apprentissage pour connaître le profil des lecteurs, et ensuite planifier les interventions selon les besoins, tout en tenant compte les indicateurs de réussite en lecture, et ce, en assurant un suivi continu des progrès de vos élèves. N'est-ce pas une façon de transformer la trajectoire d'apprentissage des lecteurs? En conclusion, je tiens à dire que la création des bases solides en littératie, c'est un facteur de protection essentiel pour assurer la réussite éducative des élèves, en plus de jouer un rôle dans la vie de leur vie. Pour ce faire, il faut agir rapidement de façon structurée où règne un esprit de collaboration pour prévenir ou renverser les pertes d'acquis en lecture. Alors, pour débuter votre prochaine année scolaire, est-ce que le modèle de réponse à l'intervention deviendra votre GPS pour assurer la réussite de vos élèves? Dans l'espoir de vous avoir motivé et guidé durant cette présentation, je vous souhaite un bon succès à vous tous dans la prochaine année scolaire. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501